bienvenue sur la chaîne speed easy com donc aujourd'hui on va voir en fait comment paramétrer si vous voulez les bloqueurs de mots malveillants par exemple pour éviter que les gens vous disent des insultes ou disent que ce que les produits que vous vendez c'est du made in china du aliexpress de mauvaise qualité que des escrows ce genre de choses c'est jamais plaisant mais dites vous bien que si vous faites de la publicité sur internet de toute façon vous aurez toujours des haineux donc des rageux qui vont soit vous allumer parce qu'ils sont jaloux soit vous allumez parce que ça leur fait plaisir soit parce que c'est drôle pour eux ou tout simplement pour vous nuire d'accord après si vraiment vous leur avez vendu des choses qui sont pas de bonne qualité c'est le retour de bâton c'est pour ça que je vous conseille toujours de faire des choses proprement correctement trouver des bons fournisseurs prendre le temps de bien les sélectionner pour éviter d'avoir de mauvais retour donc en fait comment ça se passe on vous retrouvez sur votre page facebook ok si vous savez plus comment aller sur votre page facebook comme je voulais dit quand vous avez votre facebook vous avez un petit onglet ici il y a écrit page vous cliquez dessus ok mais c'est vrai que là ils ont changé un peu facebook parce qu'avant c'était comme ça et là je me suis aperçu tout à l'heure que avec la mise à jour par exemple là j'ai ma page j'ai mon facebook à moi normal d'accord et quand je vais dans page ça n'apparaît pas d'accord pas de panique parce que en fait ils ont mis juste ici je passe vous voyez basculer sur speed easy com je clique dessus et je réapparais directement sur la page qu'on a créé d'accord voilà donc en fait ce qu'il faut faire par rapport à ça donc quand vous êtes sur votre page donc là j'ai sur la page speed easy com donc je suis ici donc comment ça se déroule donc quand vous êtes ici ok vous avez les paramètres de confidentialité d'accord vous cliquez dessus centre de confidentialité et là vous avez hop les paramètres paramètres facebook et ici en fait vous allez avoir hop alors donc on va aller sur confidentialité voilà on va ici sur publications publiques donc quand vous êtes ici je sais pas si vous le voyez il y a écrit modération de contenu ok donc là c'est écrit que c'est désactivé donc c'est pour moi masquer les commentaires de certains mots sur votre page donc ça veut dire que vous allez ici donc là c'est désactivé donc moi j'ai modifié et là je vais mettre tous les mots que je veux que les mots soient bloqués par exemple escroc arnaque bidon et vous pouvez mettre escroc faire exprès de faire des fautes d'orthographe ce que beaucoup vont le faire d'accord ça peut se prononcer de différentes façons après vous pouvez mettre des insultes aussi si vous voulez après les faire avec des fautes aussi c'est ce que je vous conseille c'est pour qu'en fait votre blocage soit vraiment votre modération soit vraiment optimale d'accord et là après vous enregistrez ok et ce qui va se passer c'est que quand les gens vont faire des commentaires là dessus ça marchera pas parce que le mot sera bloqué ok donc du coup vous serez vraiment vraiment bien protégé vous pouvez afficher des variantes si vous voulez et voyez il vous met les différentes variantes ok vous pouvez mettre bon mille mots clés c'est énorme ce que je vous conseille de faire sinon c'est de les créer directement sur votre bloc note vous en créer plein et ensuite vous les séparer bien sûr d'une virgule et quand vous faites copier coller vous met dessus vous faites entrer d'accord le filtre d'injure désactivé bien évidemment on va le mettre ok on l'active vous activez bien le filtre d'injure il est où hop et ensuite un filtre d'injure anglais américain uniquement on va le mettre on va permettre que ça uniquement on va tous nous les toutes les injures on veut pas qu'ils aient que les anglais aux américains et après vous pouvez aussi restreindre votre page à une zone géographique ou à un âge c'est à dire si vous voulez pas qu'un certain public soit dessus vous mettez public mais vous pouvez âgé de 18 ans et plus 19 ans et plus ça dépend ce que vous vendez d'accord si vous vendez de l'alcool par exemple un blog ou une page sur l'alcool vous voulez que les mecs soient majeurs fait 18 ans et plus si vous voulez vous courir parce que vous vendez à l'étranger vous mettez 21 ans c'est qu'aux états unis la majorité c'est 21 ans donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et vous pouvez mettre aussi des blocages ok des restrictions par rapport à l'âge donc ça c'est c'est pas mal moi je vis tout public sur tout le monde a le droit de se former d'accord donc c'est là dessus que je l'ai mis ensuite il ya une autre chose que je voulais vous montrer c'est tout simplement quand vous allez aller dans blocage c'est ici que vous pourrez voir les gens vous avez bloqué ce qu'on a les bloqués des utilisateurs quand des gens vont mettre en fait des mauvais commentaires vous pouvez les bloquer d'accord vous pourrez les voir ici ok vous pouvez ajouter soit vous même des utilisateurs ou des followers des gens qui vous suivent mais qu'à chaque fois vous envoie des messages assez piquant vous voyez que ça peut vous nuire vous pouvez les bloquer donc ça veut dire que vous pouvez aussi maintenant ils ont fait un truc facebook qui est plutôt pas mal c'est bloquer la personne et bloquer tous les comptes que cette personne pourrait créer donc ça c'est nouveau c'est vraiment pas mal moi je l'ai fait j'ai fait le test la dernière fois pour pour un client qui justement se faisait allumer du coup en fait j'ai bloqué le la personne et en fait il ya une deuxième choix qui est bloqué la personne ainsi que tous les comptes qu'elle pourrait créer ce que sûrement ça doit faire avec le système de l'adresse ip je pense il ya toujours moins de le contourner mais en tout cas si la personne veut recréer un faux compte pour cracher sur votre entreprise à aucun moment il pourra vous avoir d'accord ce sera bloqué automatiquement voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner et également me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets des choses que vous n'avez pas vu si j'ai parlé un petit peu trop vite n'hésitez pas à me le dire après de toute façon si j'ai parlé un peu trop vite faut savoir que sur la vidéo vous pouvez la ralentir ou l'accélérer si je ne parle pas assez vite ça vous doit donc je vous souhaite une excellente journée merci à vous d'avoir regardé speed easy com à très bientôt à plus